hello à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour mes indispensables de l'été donc c'est des produits vous allez voir pour la plupart qui sont des produits de beauté mais il ya quelques petits produits random si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos on commence et on va commencer par les produits random je vous en ai déjà parlé si vous avez regardé dans mes vidéos au tout début j'avais la marque burger avec laquelle j'avais fait une collaboration ça s'est très bien passé et j'avais adoré leurs produits à savoir ces fameuses coques je vous mens pas je les utilise toujours depuis et donc ils m'ont proposé une nouvelle collaboration pour vous présenter la collection de cet été et je vous avoue qu'il ya des trucs quand même assez canon ça arrive dans ce joli étui et juste derrière vous avez des contacts de la marque moi j'avais au choix j'ai choisi j'ai la possibilité de choisir trois coques pour téléphone et une coque pour protéger un pc donc c'est top vous allez voir il ya vraiment il y en a pour tous les goûts vous avez des motifs des couleurs différentes je vous montre le premier que j'ai choisi alors moi je me suis trompé c'est pas c'est ma faute ce que je préfère largement les étuis avec une une petite protection en plus en silicone et je me suis trompé juste pris les coques en dur mais c'est magnifique je vais vous montrer mon coup de coeur des trois regardez moi la beauté ça fait pas un peu savane jungle j'adore je trouve tellement jolie cette coque j'ai donc vous pouvez prendre il ya pas uniquement des iphone ça dépend vraiment de votre téléphone c'est vous êtes livré très rapidement moins de dix jours la livraison est offerte et en plus de ça qu'est ce que nous a permis burga ils m'ont donné un code de 15% donc c'est alima 15 c'est un code affilié les films je préfère quand même vous le préciser voilà comme ça ça vous permettra d'avoir moins 15% livraison offerte et qualité on flick franchement je les adore je vais vous montrer les deux autres modèles que j'ai choisi il y avait des modèles qui étaient un petit peu trop coloré pour moi mais vous avez toujours besoin de protéger votre téléphone mais je trouve que l'été encore plus quand vous êtes sujet à aller en plat à la plage à la piscine c'est quand même un peu risqué donc voilà vous avez cette magnifique coque qui a un effet un petit peu reptile voyez une couleur un peu saumonné ensuite on a le dernier modèle et je dirais que c'est le plus classique en soi mais qui est magnifique voilà ça se présente comme ceci c'est un petit peu marbre j'espère que vous allez voir c'est une couleur un peu crème avec un petit peu des d'oranger un petit peu des couleurs un petit peu jonath elle est magnifique cette coque voilà et attendez clou du spectacle regardez moi la coque pour le pc elle est pas sublimissime elle est magnifique elle est canon donc donc voilà vous la clipser donc là j'ai fait exprès de l'enlever de l'ordinateur pour vous montrer à quoi ça ressemblait honnêtement j'adore les designs je trouve que c'est ultra qualitatif après vous en avez sur amazon ou des choses comme ça mais au niveau de la qualité c'est pas toujours ça et là je trouve que les designs sont super mignons et la qualité est totale donc voilà si ça vous intéresse je vous remets le code c'est alima 15 la collection de cet été est vraiment canon on va passer à un autre achat un peu random de cet été et c'est génial puisque c'est une marque de maillot de bain qui m'a contacté pour pouvoir découvrir leur marque alors au début je connaissais pas du tout ça s'appelle cup she dit moi si vous m'en avez déjà entendu parler voilà voilà les pochettes sont trop cute et au début comme je vous disais je connaissais absolument pas et en fait ce qui m'a intéressé ce qui m'a fait me dire oui c'est que déjà c'est un compte instagram qui est pas un petit compte instagram qui manifestement c'est une marque assez connue aux états unis et ce que j'ai adoré c'est que vous en avez vraiment pour toutes les morphologies vous avez pour des filles super fines des filles voluptueuse des filles plus plus enfin vraiment c'est top ici moi non je vais commencer par les maillots de bain que j'ai donc j'ai eu la possibilité de prendre trois maillots de bain dans la nouvelle collection et ce qui est top c'est que ce sont des maillots de bain qui sont d'une super qualité et vraiment pas cher je trouve donc voilà ça se présente comme ceci vous avez les frais de port offert des 30 dollars je crois et regardez moi ça j'ai pris celui ci regardez à quel point il est canon je vais vous mettre les modèles portés sur des mannequins ça rendra mieux j'adorais la couleur et en fait ce que je voulais c'était pouvoir le porter en body j'aime bien le fait que ce soit drapé comme ça et vous avez des doublures de folie je vous assure c'est pas le genre de maillot de bain transparent pas quali et derrière dans le dos il est un petit peu plus décolleté ils sont vraiment très joli de très bonne qualité comme je vous disais la doublure est top donc voilà je connaissais pas ils ont des par dessus de dingue je devais choisir que trois pièces et honnêtement je vais refaire une commande personnelle que je vais payer je vais m'acheter leur par dessus parce qu'il y en a un qui est en dentelle noir oh la la magnifique je vous montre le maillot de bain une pièce alors moi pour celles qui se demandent j'ai pris la taille elle en maillot de bain donc ensuite on a celui ci qui est quand même assez canon donc là comme ça il va pas donner grand chose mais sur le mannequin il sera sublime pareil une doublure de folie c'est vraiment pas petit maillot de main bas de gamme quoi et vous pouvez le nouer là pareil doublure au niveau des fesses c'est la qualité est vraiment top en revanche ce qu'il faut que je vous dise et je suis dégoûté ce que c'était maintenant je trouvais le plus beau c'est que moi j'ai pris du elle aussi pour le maillot de bain deux pièces et au niveau de la poitrine c'est beaucoup trop petit donc ça taille pas forcément exactement pareil mais regardez moi la beauté il est canon ce maillot de bain il est magnifique j'adore la couleur pareil vous avez aussi une doublure vous avez une sorte de rembourrage que vous pouvez enlever et j'adore les finitions j'aime bien la coupe en fait magnifique par contre le bas c'est nickel au niveau de la taille le l regardez il est pas canon ce maillot de bain sublimissime donc moi vous pouvez être sûr que je vais faire d'autres achats je vais acheter d'autres maillots de bain et je vais acheter leur par dessus qui sont fabuleux moi je ne connaissais pas cup she mais c'est génial parce que vous avez des super maillots de bain super quali a pas très cher donc que demande le peuple j'ai envie de vous dire ensuite on va passer dernier produit random entre guillemets et c'est des chaussures je pense vous en avoir déjà parlé sur ma chaîne c'est les genres de chaussures que j'adore en été parce que je trouve qu'elles sont élégantes elles sont super confortables c'est des babouches mais plus plus je vais vous montrer regardez moi la beauté sont magnifiques c'est des zara que j'avais acheté l'année dernière en solde que je voulais absolument que j'ai dû avoir une trentaine d'euros au lieu de 50 elles sont canon je trouve qu'elles sont très habillées elles sont confortables et elles sont stylées en plus de ça donc voilà donc je sais pas si cette année ils en ressortent mais sachez que moi cette année je vais encore beaucoup les porter elles sont sublimes alors on va passer à un parfum alors j'ai pas fort j'utilise pas forcément les parfums en fonction des saisons mais celui-ci je dois vous avouer que je l'aime particulièrement en été quand il fait quand il y a des beaux jours c'est celui de chez reminescence et c'est là l'odeur dragée il sent divinement bon alors je vais pas vous dire des bêtises divins j'adore si vous aimez les notes sucrées courées c'est vraiment très très gourmand comme le nom l'indique c'est les notes gourmandes c'est en fait j'ai l'impression qu'il y a une toute petite pointe de fleurs d'oranger dans ce parfum là et que c'est quelque chose de très caramélisé très doux au niveau de l'odeur j'adore ce parfum là j'essaierai de vous mettre le lien comme ça vous pouvez regarder je pense qu'il doit y avoir je sais pas de la vanille ou quelque chose comme ça enfin vraiment top cette odeur ensuite au niveau du soin bah forcément vous savez je vous parlais d'écran solaire et si vous suivez mes vidéos vous savez que j'adore cette marque là pour les écrans solaires il s'agit de la marque micha et j'adore la gamme aqua sun gel les safe blocs donc là moi j'en ai pris un spf 50 pourquoi je l'adore tout simplement parce que je trouve qu'il est imperceptible super léger c'est une texture un petit peu gel donc ça vient pénétrer directement sur votre visage sans venir à lourdir ce que c'est ce que je déteste avec les écrans solaires je déteste les écrans solaires qui se sentent sur la peau il vient absolument pas blanchir votre peau et en plus de ça vous avez un spf 50 les filles je tiens à préciser très souvent il y a des petites incompréhensions par rapport au spf c'est pas parce que vous avez un indice 50 que vous êtes plus protégé dans le sens où mieux protéger j'ai envie de dire qu'un indice 15 en termes de performance c'est juste que l'indice 50 va durer beaucoup plus longtemps qu'un spf 15 c'est ça la majeure différence donc moi je préfère largement avoir un spf 50 pour éviter avoir à avoir à le remettre sans cesse donc voilà je le trouve génialissime jeu je sais que ceux de chez biore aussi sont vraiment cool donc si vous avez testé les deux et c'est n'hésitez pas à me donner votre feedback en commentaire et moi celui-ci moi j'adore ensuite je vais vous parler d'un autre écran solaire qui se met sur le visage et qui ne quitte plus mon sac à main depuis l'an dernier il me semble même vous en avoir déjà parlé il s'agit de l'antéliose de chez la roche posée et j'adore ce produit là comme je vous le disais donc un spf ça dure pas toute la journée il faut le réappliquer pour qui pour que votre peau soit constamment protégée j'ai envie il faut que je m'achète une poudre minérale avec un spf de qui soit en embout pinceau je vais si vous voyez de manière à faire des retouches mais en attendant j'ai ça qui est fantastique c'est tout simplement une brume donc avec un spf 50 qui ne va pas venir détruire votre maquillage donc ça c'est top ce que vous pouvez l'utiliser par dessus votre maquillage et encore mieux vous n'allez pas avoir d'effet blanchâtre et ça ne va absolument mais absolument pas vous faire briller il est vraiment topissime ce spray pareil si vous en avez testé d'autres n'hésitez pas à me dire je sais qu'elle m'a qui a la peau plutôt sèche à tester celui de chez sverc qui à son sens est un petit peu trop gras en tout cas celui ci je ne peux que vous recommander pépite merveille absolue et dernier écran solaire il s'agit d'un écran solaire une protection corporelle que j'ai adoré que j'ai découvert l'an dernier c'est de chez vichy je trouve que c'est révolutionnaire ce produit là c'est l'idéal soleil eau de protection solaire avec de l'acide hyaluronique donc vous avez deux sortes je crois qu'il y en a avec du bêta carotène si je vous dis pas de bêtises et un avec de l'acide hyaluronique moi je voulais absolument avoir la peau hydratée ce que je déteste avec les écrans solaires c'est l'effet poisseux l'effet collant et l'effet compliqué à pénétrer dans la peau avec ça c'est absolument pas le cas donc vous le secouez je ne sais pas si vous voyez mais il y a des petites particules d'huile c'est un mélange d'huile et d'eau ça se présente comme ceci tac vous le mettez ça pénètre direct pas de film gras j'aime bien l'odeur ça vraiment l'odeur des des écrans solaires mais celui ci en sont merveilleusement bons voilà ça vient pas agresser votre peau c'est pas désagréable ça vient pas coller vos vêtements top 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 pour moi ça c'est une excellente innovation si vous connaissez pas et que vous avez les mêmes problèmes que moi détester les textures un peu poisseuses ça très 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 bonne alternative toujours dans le soin du corps je trouve que c'est essentiel si vous voulez un beau bronzage vous préparez votre peau à bronzer il faut impérativement l'exfolier et mon exfoliant chouchou de tous les temps de l'amour de l'univers c'est celui ci c'est de chez soap and glory et c'est le smoothie star qui porte très bien son nom donc c'est à base d'avoine de sucre et de carité et en dessous il est marqué à bas avec de de la banane de l'amande des extraits de de miel et du coupe à choux je sais pas ce que c'est je vais pas dire de bêtises en tout cas quoi qu'il en soit c'est un nouveau je les rachète tout le temps je fais des backups cet été je vais aller à londres et vous pouvez être sûr que ça ça fera partie de mes backups si vous ne savez pas quoi acheter et que vous voulez savoir quoi ramener d'angleterre foncez c'est une pépite absolue en revanche faut aimer les odeurs gourmandes c'est quelque chose de plutôt gourmand à bon sens ça sent vraiment le sirop d'érable ça sent vraiment le pur sirop d'érable ce que j'adore avec ce produit là donc déjà c'est l'aspect olfactif je trouve qu'il sent super bon j'adore la texture de ce gommage là je trouve qu'il est assez épais c'est pas le genre de gommage vous savez vous avez un petit peu d'eau il va il va se dissoudre complètement pas du tout et c'est surtout que j'adore ouais en plus il est marqué ça great great maple scent donc ça ça sent vraiment le sirop d'herbe bref parenthèse fermée j'adore la texture ce que je vous dis il se tient bien dans la douche et ensuite il est suffisamment abrasif sans vous déchirez la peau pour autant parce que moi je vous sais que j'ai la peau très très sensible je vous ai déjà rabâché la chose plusieurs fois j'adore j'adore merveille absolue bon et dernier produit soin que je vous montre très rapidement parce que c'est un produit quand même assez culte c'est de chez kill c'est l'ultra facial cream qui fait partie vraiment de mes indispensables mais je voulais juste vous le préciser c'est une crème qui est vraiment passe partout qui conviendra à beaucoup de types de peau je prends celle ci puisqu'elle a un spf 30 sachez le ce que vous avez deux versions une avec et sans spf donc voilà je vais juste vous faire une petite piqûre de rappel pour vous dire que cette petite crème est quand même assez canon on va passer au make up et j'ai une pépite pareil ça je trouve que c'est une marque tellement sous coté c'est ce spray là de chez cover et fixe que je trouve génial c'est illuminating setting spray j'adore trouver et fixe comme je vous l'expliquais précédemment en fait ce que j'aime j'espère que vous allez voir c'est la finesse de la brume c'est un truc de dingue c'est super fin et en plus celle ci elle a vraiment un côté un peu glowy comme le nom l'indique illuminating je trouve pas que ça fasse forcément perdurer le maquillage mais je trouve que ça donne un aspect beaucoup plus joli et j'ai jamais vu une finesse atteinte avec un spray comme ça pourtant vous savez c'est le genre de truc alors faut voir comment ça vieillit parce qu'en général c'est plutôt vous savez les brumes un peu type déodorisant qui sont vraiment bien parce que ça vous permet de mettre de diffuser le produit en continu alors que ça c'est un à la fin vous voyez c'est un petit peu tendance à cracher sur le visage bref autre produit que j'aime beaucoup l'été et vous me voyez très peu porter du vernis et pour cause c'est que ça tient horriblement mal sur moi mais la marque qui tient le mieux et j'ai envie de vous dire tant mieux c'est curbaza parce que c'est une marque qui est green donc qui est propre au niveau de la compo seule chose que j'aime un petit peu moins c'est l'embout qui est un petit peu trop fin à mon goût mais bon bref ça s'applique très bien la tenue est très correcte moi ma tente là c'est la tente love et je l'aime beaucoup parce que c'est un rouge orangé je l'avais eu dans le magazine regardez des fois parce que vous avez des bonnes promos comme ça parce que pur bazar c'était pas donné je crois que c'est 16 euros le vernis quelque chose comme ça j'avais dû le payer avec le magazine vogue 7 euros donc voilà tout cas je trouve merveilleux j'ai bien plein d'autres teintes mais ça l'été je trouve que c'est une petite bombe ensuite je vous parlais d'un produit que je vous ai déjà montré dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo de rockstar il s'agit de ce fond de teint cushion de chez maybelline je l'adore alors j'adore pour plusieurs raisons déjà c'est un fond de teint cushion donc je trouve qu'il a un rendu magnifique l'été c'est la texture que je préfère parce qu'elle n'est pas trop lourde ça apporte de la couvrance mais pas trop non plus en plus vous avez un spf c'est pratique à mettre vraiment non j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce fond de teint cushion alors j'en ai plein d'autres à tester et plutôt des marques plutôt haut de gamme en tout cas celui-ci est vraiment top au niveau du teint j'ai un highlighter qui est sublime à vous présenter et c'est le hot sand de chez nars j'en ai jamais trop entendu parler de celui ci il est aussi en format poudre qui est magnifique mais là c'est vraiment la version liquide que je voulais vous présenter regardez moi la beauté il est super subtil ce qu'en fait il est très naturel on dirait on dirait vraiment limite qu'il est transparent mais quand même une petite touche un peu beige pêche qui est dinguissime je l'adore ça fait l'effet un peu piscine un effet mouillé très très naturel qui est sublime j'espère que vous le verrez que ça va transcrire à l'écran ce qui est vraiment canon dans le même état d'esprit on a cet highlighter stick de chez siaté qui est dingue qui s'appelle le dewy stick et moi j'ai la teinte transparente donc ça s'appelle la teinte glow tout simplement je vais essayer de vous montrer là j'espère que vous allez voir à quel point il est magnifique il est sublime donc moi je viens tout simplement le tapoter comme ça là j'en ai mis un petit peu pour vous montrer j'ai une pépite aussi là de chez chanel faut absolument que je vous en parle je la teste davantage et je vous redis ça mais bref quoi qu'il en soit ça c'est magnifique et sert à tout type de carnation puisque comme je vous le disais c'est transparent donc que vous soyez très très pâle comme très foncé c'est un produit qui sera s'adapter à votre carnation et il est top ensuite il nous reste deux produits teints alors là je vais vous parler d'un blush que j'adore qui va peut-être vous faire un petit peu peur comme ça dans le panne c'est le rosiglo de chez dior que je trouve dingue je l'adore alors ça j'aime spécifiquement le porter en ce moment au printemps je le trouve magnifique je vous dis ça peut être un peu intimidant mais alors absolument pas c'est vraiment donc il s'appelle le rosiglo et je trouve que le nom est plutôt bien trouvé ça va vous apporter un petit côté un peu rosé mais frais vous voyez ça vous apporter de l'éclat ça vous rend vraiment fraîche j'adore ce blush là je le trouve magnifique ça ira peut-être pas à toutes les carnations mais voilà je trouve qu'il est sublime il fait vraiment partie de ma collection je l'utilise très régulièrement et si vous voulez une alternative moins chère et très sympa vous avez le nymphéa de chez sigma aussi qui est vraiment sympa on n'en parle pas beaucoup mais sigma font du bon maquillage on parle beaucoup de leurs pinceaux assez peu du maquillage mais le maquillage est sympa ensuite je suis obligée de vous parler de ça même si c'est une édition limitée si franchement vous arrivez encore à mettre la main dessus courez c'est le maestro liquid summer bronzer liquide spf 15 de chez georgio armani j'adore ce bronzer là l'été j'aime travailler plus avec des textures crème je trouve que c'est plus agréable des textures liquide et regardez moi ce bronzer pour moi ce bronzer c'est la teinte parfaite je l'adore il est sublime il en suffit de quelques petites gouttes une ou deux gouttes voyez l'intensité il est magnifique vous pouvez le travailler au beauty blender vous pouvez le travailler justement avec un petit pinceau comme ça en pointe synthétique venir le travailler c'est sublime ça se fond à la peau merveille absolue ensuite en produits pour les lèvres alors là je peux vous dire que si vous me suivez vous savez je vais vous rajouter une couche parce que j'adore ce rouge à lèvres là je suis quand même une nude girl je vous le savez quand même mais j'ai tendance l'été à bien aimer les rouges orangés et mon rouge orangé cultissime du moment je veux vous en reparler parce que c'est une édition limitée c'est la teinte soirée de chez laura mercier et j'adore les velours extrême matte lipstick je trouve qu'ils sont ultra confortables qu'ils ont une excellente tenue j'aime que ce soit en format comme ça crayon je trouve que c'est pratique à appliquer ils viennent pas dessécher les lèvres et la couleur s'il vous plaît elle est magnifique c'est vraiment un orangé rouge je dirais plus qu'un rouge orangé il y a un petit peu plus d'orange que de rouge il est sublime ce rouge à lèvres autre texture que j'adore aussi j'aime bien les couleurs un petit peu corail l'été et j'ai un gloss de chez boxum que j'aime énormément pareil boxum c'est une marque que j'aime énormément depuis bah depuis très très longtemps avant que ce soit disponible en europe je commandais avant sur sephora us j'adore et ma teinte chouchoute c'est la teinte bilini qui est juste ici qui est une sorte de pêche un peu corail magnifique je les adore ces gloss alors je les aime bien j'aime les porter seul comme par dessus un rouge à lèvres ils ont une odeur vanillée qui est super agréable et ils ont un effet un petit peu mentholé alors je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça moi j'adore ça je trouve que on sent que c'est je sais pas ça apporte de la fraîcheur c'est ça vous fait des lèvres super juicy enfin j'adore 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 ce gloss voilà mesdames écoutez c'était tout pour mes indispensables de l'été j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me partager si vous aussi vous avez des petites pépites comme ça c'est avec plaisir que je vous dis je vous répondrai je fais très gros bisous je vous dis à bientôt